Moi c'est Florence Nicolas, je suis médiatrice numérique à la médiathèque de la Bâtineuve. Donc aujourd'hui moi je vais vous présenter une appli qui m'a bien plu donc pour les tablettes, ça s'appelle Bimiboo donc c'est une appli qui est plutôt destinée aux enfants entre 3 et 5 ans. Donc cette appli, il faut savoir déjà qu'elle est compatible sur Android et sur les iPads et cette application a deux versions. Donc il y a une version gratuite qui est limitée et il y a une version payante qui n'est pas excessive et qui est à 3 euros, à peu près 3-4 euros. Cette application elle m'a beaucoup plu parce que c'est une application qui est très ludique. Dedans les enfants vont apprendre ou redécouvrir les couleurs, les formes et il y a les nombres jusqu'à 4. Elle est très jolie aussi parce que c'est des dessins avec un petit nounou qui s'appelle Bimiboo qui va guider les enfants tout au long de l'application. Et il y a beaucoup de jeux qui sont proposés, donc là il y a une dizaine de jeux, que les enfants vont choisir. L'avantage de cette application c'est que les petits jeux ils durent en moyenne 3-4 minutes. Donc pour un enfant qui a 3 ans, faire un ou deux jeux c'est déjà suffisamment long parce que ça demande quand même beaucoup d'attention pour eux. Et si il y a un enfant qui a 5 ans, lui qui a déjà un peu plus d'attention, il va pouvoir faire éventuellement 4 ou 5 jeux. Elle est très intéressante parce qu'elle permet aux enfants de revoir des notions qu'ils doivent connaître en fin de maternelle. Il faut savoir que les enfants quand ils sont devant un jeu comme ça, ils n'ont pas l'impression vraiment d'apprendre, de travailler on va dire. Ils sont vraiment dans le jeu. Donc par contre, comme toutes les applications, c'est bien qu'il y ait les parents à côté, même si c'est bien expliqué avec des dessins ce que l'enfant doit faire. Il ne comprend pas forcément au début, il a besoin d'une petite explication d'un adulte qui est présent pour après pouvoir découvrir pleinement les jeux qui sont présents sur l'application. Donc là quand on arrive sur cette page là, on a les différents jeux qui sont proposés. En général, les enfants, ils vont choisir les jeux par rapport au dessin. Donc un enfant qui aime bien les animaux, il va plutôt s'orienter par exemple sur le cheval. Et je prends l'exemple d'un petit garçon qui va voir une voiture, tout de suite il va se dire allez je vais aller au jeu où il y a la voiture. Donc la première impression c'est vraiment par rapport à l'image, quelle image j'aime, quel animal j'aime et je vais tout de suite m'orienter dessus. Donc nous par exemple, on va prendre le petit coffre, voilà. Donc là, ce jeu là c'est la reconnaissance de forme. Donc on a différentes formes qui sont proposées en bas. Et au-dessus donc on a les ombres. Et donc l'enfant, il va devoir prendre donc les formes et les amener là où il y a l'ombre qui correspond. Donc ça c'est très important pour les enfants, ça veut dire qu'ils arrivent en fait à reconnaître le dessin et le dessin et l'ombre. Et ce qui est bien aussi c'est que ça leur apprend la manipulation de la tablette. Parce que je prends un objet et c'est à moi de l'amener là où je veux. Donc ça c'est très important pour eux. Moi ce que j'aime bien au niveau de la médiathèque de la bâtine oeuvre, c'est déjà l'avoir à la bibliothèque pour le présenter aux enfants et aux parents. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ont des réticences par rapport au numérique sur les enfants. On lit, on entend énormément de choses sur les écrans. Donc c'est sûr les écrans, les enfants ne doivent pas rester trop longtemps devant. C'est pour ça que nous on conseille déjà beaucoup aux parents, accompagnez votre enfant. La première fois c'est sûr l'enfant il va avoir besoin des parents. On pourra se dire les fois d'après ça y est il connaît le jeu, il n'a pas besoin. Mais il a toujours besoin qu'il y ait un adulte avec lui. Donc ça c'est la première chose déjà. Donc le présenter en médiathèque pour qu'il y ait un accompagnement. Et la deuxième chose, c'est les parents, je leur conseille des fois de télécharger sur leur matériel. Donc les tablettes qu'ils ont à la maison, les jeux, pour qu'ils puissent après l'explorer encore plus avec les enfants. Donc premier aperçu en médiathèque et après on voit en profondeur à la maison. Sachant comme je vous ai dit, celle-ci elle est compatible pour tous les systèmes qui existent sur les tablettes. Merci. 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 Merci.